Venons-en à présent à ce restaurant considéré comme le plus grand de France. Les grands buffets à Narbonne, 1000 couverts par jour et des réservations prises d'assaut jusqu'à un an à l'avance. Quelles sont les clés de ce succès ? Reportage de Laurent Lecor, Margot Perret et Florenbert. Argenterie, personnel soigné, produits d'exception et colonne dorée à la feuille d'or. Tous les ingrédients d'un établissement étoilé. Bonsoir, cher monsieur, je vous en prie. Pourtant ici, pas de récompense au guide Michelin. Cela n'empêche pas ce restaurant de faire le plein avec plus de 1000 repas par jour. Les grands buffets de Narbonne, un espace de 1000 mètres carrés dans lequel les clients remplissent leur assietta volonté pour 42,90 euros. Omar, huîtres, foie gras, quels sont les secrets de ce restaurant pour rendre le luxe accessible ? Et comment fait-il pour être rentable ? Des cuisines aux livraisons, nous avons suivi les équipes de cette machine, hors normes. Bonjour, monsieur. Comme tous les matins, le directeur de l'établissement vient réceptionner la marchandise. Nous appellons combien de vues ? 20 bourriches. 20 bourriches de 10 kilos. Soit 300 kilos d'huîtres. La consommation en moyenne pour deux jours de service. Et c'est comme ça pour tous les produits. Ici, on mange 30 tonnes de foie gras et 40 tonnes de homard par an. Mais hors de question de gaspiller quoi que ce soit, tout est quantifié. En moyenne, le client aujourd'hui doit être sur 2,8 litres et demi à peu près par personne. Pour le foie gras, on sait que c'est 50 grammes par personne. Pour le homard, c'est de l'ordre de 125 grammes par personne. Et donc, on met en face de notre fréquentation, qui est connue, exactement les quantités nécessaires pour le service. Si Louis Privat parvient à garder tous ses chiffres en tête, c'est qu'il a d'abord fait des études d'experts comptables avant de se lancer dans la restauration. En 1989, il décide d'acheter ce local juste à côté de la piscine de Narbonne, dans lequel il installe ses premiers buffets. Progressivement, il embellit l'endroit. Son dernier investissement, ce salon doré, dédié à Jean de La Fontaine. Cet espace lui a permis de gagner quelques couverts. Le solde net est de 30 à 40 places, donc c'est évidemment pas pour la notion de capacité supplémentaire que nous avons créé ce salon. C'est pour la notion de prestige, pour le plaisir du public. Un endroit parsemé d'objets de collection, comme ce lustre en bronze doré et cristaux. On est au-delà de 150 000 euros, uniquement pour l'éclairage central de plafond. Mais c'est de la folie, comment on rend tout ça rentable en fait ? Eh bien, vous vous en doutez, un lieu comme ça n'a pas vocation à être modifié ou redécoré dans les 5 ans à venir. On investit pour le très long terme. Montant total du projet, 2,5 millions d'euros, financés partiellement par le prêt garanti par l'État. Une aide exceptionnelle du gouvernement, mise en place pendant la crise sanitaire. Une somme qu'il faudra rembourser, alors Louis compte sur le travail de ses équipes. Et justement, comme tous les matins, David Marant est l'un des premiers sur le pont. Il est le maître crémier de l'établissement. Dans les restaurants, c'est rare, c'est rare d'avoir un maître crémier. Dans cette pièce, les murs sont recouverts de fromage. Il s'agit même du plus grand plateau de fromage du monde, homologué au Guinness Book des records. Il y a un plateau de fromage comme le nôtre, on est les seuls au monde à pouvoir le proposer. Tous les jours, midi et soir et toute l'année. C'est une fierté quand même. Tous les jours, il passe plus de 4 heures à installer ses 111 références. Et chacune à sa place. Chaque fromage a sa disposition, son endroit, sa façon de couper. Tout est important. Je sais que je suis exigeant, mais bon. C'est comme si de disposer des joyaux tous les jours sur le buffet. Les buffets remplis, les tables dressées, le service peut enfin commencer. En file indienne, les maîtres d'hôtel accueillent les premiers clients. Je vais passer une excellente soirée parmi nous. Et si certains viennent pour la toute première fois, d'autres se sentent comme chez eux. Gérard vient pour la huitième fois en compagnie d'Aminovice. Ça, c'est le stand de foie gras. C'est le poisson. Ah, c'est le poisson. Elle est excellente, mais bon, après, tu ne peux pas tout manger. Car le choix est vaste. Côte de bœuf, homard, canard en sang et crêpes suzettes réalisées sous vos yeux. Alors, pour s'assurer que tous les clients puissent remplir leur assiette, certains employés passent leur service à courir. Nous avons tenté de suivre Océane, chargée de réapprovisionner les buffets chauds. Les minutes à fringues, il faut en rajouter. Frénétiquement, elle soulève une à une toutes les cloches. Ça n'arrête jamais. Jamais, jamais. Et au milieu de 500 clients, pas toujours facile de se frayer un chemin. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Plus au calme, nous retrouvons Gérard et ses amis pour dresser le bilan du repas. Le concept est génial, la nourriture est super bien. Quand on arrive, ce n'est pas très très joli quand on arrive. Ça fait quand même un bâtiment, j'allais dire, presque industriel. Il n'y a pas de cachet en fait. Et quand on rentre, on voit des salles comme ça. Et là, on est vraiment étonnés. Une mécanique bien huilée, mais toujours sous surveillance. Louis, gardant permanence un oeil sur les réservations. Le mois de novembre, on se positionne pour exactement le même rythme d'activité qu'au mois d'août, qu'au mois de septembre. Car les places sont chères et doivent se bloquer parfois un an à l'avance. Un business juteux. Le service en termes de chiffre d'affaires, je ne saurais pas vous le dire. Notre ticket moyen est de l'ordre de 54 euros. Et sur une journée, nous faisons 1000 couverts par jour. Environ 54 000 euros par jour. C'est à peu près notre rythme de recette. Soit plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Les buffets affichent complet jusqu'au mois de décembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada